Restons dans le sport avec cet exploit. Xavier Méniscus est de nouveau champion du monde de plongée souterraine. Il a battu le record en descendant à moins 312 mètres dans les entrailles du gouffre de Fontestramar dans les Pyrénées-Orientales. Jean-Michel Escafre, François Jobard. Près de Sals-le-Château, il y a une résurgence. Elle conduit à la cavité noyée la plus profonde du monde. Xavier Méniscus est remonté d'une profondeur de 312 mètres au-dessous du niveau de la mer. Ce qui fait de lui le détenteur du record mondial de plongée souterraine. Principale difficulté, pour aller au fond de la grotte, les boyaux sont tortueux et au retour, la décompression dure 11 heures. La particularité, c'est qu'il faut faire un trajet souterrain pour progresser dans la cavité. On ne peut pas sortir directement comme en mer et faire surface. Il faut refaire le trajet en sens inverse, avec tous les paliers de décompression qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de la profondeur où on va. C'est pour ça que c'est un milieu très particulier et qu'il faut être formé spécialement pour ce type d'activité. Xavier Méniscus est scaphandrier professionnel. En 2019, dans la même grotte de Fontestramar, il était descendu à moins de 186 mètres. Mais son record mondial avait été battu en novembre dernier. Aujourd'hui, il est à nouveau numéro 1. Au-delà de la performance, Xavier décrit une expérience unique. L'apanage du plongeur Spello, c'est de rentrer dans ces galeries, dans ce boyau, dans ce milieu souterrain et d'aller vers le milieu karstique, vers la roche. A chaque plongée, on découvre toujours quelque chose. Un nouvel environnement, une qualité d'eau différente et avec les jeux de lumière qu'on peut avoir dans la cavité, ça nous donne des formes, des volumes complètement extraordinaires. A travers ces plongées de l'extrême, Xavier Méniscus participe à des recherches scientifiques. Elles permettent d'en savoir plus sur la nature des courants d'eau souterrains. Remontons à la surface.